Une crise comme celle que nous connaissons, elle nécessite qu'on se batte sur deux fronts. Le front de l'immédiat, au fond c'est ce qu'on appelle le plan de relance, ou la relance. La stimulation immédiate de l'économie, parce que les drames y sont là aujourd'hui, les fermetures d'entreprises sont là aujourd'hui, les licenciements sont là aujourd'hui, et donc il y a nécessité, ici comme ailleurs, de stimuler de la manière la plus efficace possible, la plus équilibrée, et au bout du compte, en faisant attention à ce que ça coûte globalement, parce qu'il y a bien un moment donné où il faut aussi solder tout cela, l'économie française et l'économie européenne. C'est la question du plan de relance. Et il y a eu beaucoup d'affichages en termes de sommes de milliards, dans le plan gouvernemental, mais, écoutez, relancer ou accélérer la construction de TGV, c'est une très bonne chose, ça donnera du travail dans deux ans ou dans trois ans, ça n'en donne pas immédiatement. Or, qu'est-ce qu'il y aurait pu en donner immédiatement, de manière efficace, c'est ce qu'ont fait les Allemands, j'y étais il y a quinze jours, ce qu'ont fait aussi les Américains, c'est-à-dire une collaboration très très forte avec les collectivités locales, pour appuyer non pas de très grands investissements, mais parfois de plus petits investissements. C'est une histoire d'école, une histoire de crèche, une histoire de rue, mais de rue pas d'autoroute, de rue dans les villes ou dans les villages. C'est donc des investissements qui sont très, parfois, prêts, en tout cas faciles à rendre opérationnels rapidement, et qui permettent de faire en sorte que l'on soutienne le carnet de commande des entreprises, et tout particulièrement des petites et des moyennes entreprises. Au même moment où on doit s'attaquer à la situation d'aujourd'hui, pour essayer de limiter les dégâts ou de réparer les dégâts et pour relancer l'économie, on doit poser les jalons de quelque chose de différent. Parce que si on considère que cette crise est une parenthèse, qu'il suffit d'attendre qu'elle se soit terminée, pour en revenir à la situation précédente, parce qu'elle ne serait la conséquence que de quelques subprimes par-ci, quelques banquiers verreux par-là, quelques capitalistes un peu voraces ailleurs, je crois qu'on n'a rien compris aux déséquilibres profonds qui ont pu se créer, qui sont la cause profonde de la crise d'aujourd'hui, et si d'une manière ou d'une autre on ne cherche pas à y remédier, seront les causes de la crise qui viendra juste derrière. Mais je voudrais ajouter un mot. Je ne voudrais pas qu'en disant cela, on coupe en quelque sorte le financement de l'économie en deux, où il y aurait un financement de l'économie, les petites et les moyennes entreprises, considérées souvent comme un peu plus risquées, qui seraient, entre guillemets, le pôle public, et puis le reste qui serait le pôle privé. Et je pense donc qu'il faut aussi que d'une manière ou d'une autre, et c'est peut-être le moment en ce moment, je dirais pourquoi, faire en sorte que les grandes banques privées aient pour le financement des petites et des moyennes entreprises une attention plus forte. C'est ça qui fait qu'une de nos propositions, c'est, on dit souvent le pôle public de financement, en tous les cas, c'est de faire en sorte que les organismes publics ou d'intérêts publics qui existent, Caisse des dépôts, on a ici Caisse des dépôts, Banque de France, on peut penser encore à beaucoup d'autres, mais les collectivités locales et les régions font partie, en quelque sorte, de cette préoccupation publique, se coordonnent plus, mettent en oeuvre leurs moyens pour appuyer l'économie française, mais c'est aussi faire en sorte que le secteur privé, je le rappelle, je ne voudrais pas qu'il y ait deux domaines comme ça à séparer, le bon et le mauvais, si je puis dire, le risqué et le pas risqué, et que le secteur privé s'implique plus aussi dans le financement des PME et des PMI. Alors, je vais essayer de vous dire dans quelle perspective le Fonds stratégique d'investissement a été créé. Lorsqu'on a regardé en 2007 ce que c'était que la Caisse des dépôts, on a fait le constat que c'était un investisseur public de long terme et on a cherché à regarder quelles étaient les priorités de la Caisse des dépôts. Et on a vu que parmi les priorités qui devaient être les nôtres, il y avait le financement des PME. Alors, le Fonds stratégique d'investissement, c'est en réalité le prolongement de ce que nous faisions à la Caisse des dépôts, simplement avec des moyens supplémentaires et avec la légitimité qui est donnée par le fait que l'État s'implique directement. Puisque l'État a 49% de ce fonds qui représente 20 milliards d'euros et qui est en place depuis 4 mois. Alors, le Fonds stratégique d'investissement, il a pour objectif d'investir en fonds propres, de façon minoritaire, dans des entreprises qui ont un potentiel de développement. Ça ne veut pas forcément dire des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent tout de suite, mais ça veut dire des entreprises dont on sait qu'elles peuvent être des pôles de consolidation et elles peuvent servir à développer l'emploi tout autour d'elles. Le Fonds stratégique d'investissement aura donc trois principales cibles. Certes, il va investir dans des grandes entreprises avec l'expression pudique, je mets les guillemets, stabiliser le capital. Ce qui est une façon de dire qu'on est en tant qu'investisseur public présent au capital d'une entreprise à hauteur de 8 à 15% de façon à anticiper et parer tous les risques de mainmise extérieure qui pourraient déplacer les centres de décision. Vous savez très bien quand un centre de décision quitte la France, c'est un certain nombre d'emplois qui quitte la France. Parce que, l'exemple de Péchinet le montre, il est plus facile quand vous êtes à un endroit X de licencier à 3000 km que de licencier à 50 km. Donc si on veut éviter que le licenciement se passe chez nous, il faut garder les centres de décision chez nous. Donc la stabilisation du capital d'entreprise française, c'est un mot, encore une fois, aimable pour expliquer qu'on est investi, impliqué et attentif à une gestion aussi performante des entreprises en leur donnant du capital pour se développer. La deuxième cible, ce sont les PME de taille moyenne, comme Daher, qu'on aide à se restructurer et à grossir. Et troisièmement, les toutes petites PME qui ont besoin de montants d'investissement entre 1 et 5 millions d'euros et qui doivent, encore une fois, avoir des fonds propres. Et je conclurai en vous disant la chose suivante. Un des principaux résultats de l'étude que nous avons menée il y a 6 mois était très intéressant. Il était de voir qu'en France, vous observez que les PME ne grossissent pas. C'est-à-dire, arrivées à 500 salariés, elles se vendent à des grands groupes. Alors vous vous demandez pourquoi. La tragédie, c'est que quand elles sont vendues à des grands groupes, elles sont pérennes, mais elles ont moins de croissance, moins de dynamisme, moins de vitalité. Donc nous n'avons pas des PME entre 500 et 1 000 personnes qui exportent et qui gardent la souplesse. Alors, 5 remarques. La première, c'est qu'il y a effectivement, et vous posiez la question, il y a effectivement les mesures qu'on prend dans la phase aiguë de la crise. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Je ne suis pas sûr qu'on échappe à des répliques de la crise actuelle. Mais bon, les mesures que l'on prend, mesures d'urgence, médiateurs du crédit, accélération des remboursements de TVA ou autres, je ne vais pas discuter de ça. Moi, je préfère des entreprises qui survivent plutôt que des entreprises qui ferment. Tous les jours, on en fait l'expérience et ce n'est pas ce que l'on souhaite. La question, à partir de là, est sans doute de discuter de la cohérence de ces mesures. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut que les mesures que l'on prend soient en perspective avec une sortie de crise. Et donc, que ça implique de traiter en même temps les problèmes structurels. Et moi, ce qui m'inquiète dans un certain nombre de débats, c'est de présenter la crise comme en quelque sorte une parenthèse douloureuse, grave. Mais on va pouvoir repartir comme avant, avec quelques aménagements complémentaires. Deuxième chose, M. Dromanet, vous avez évoqué la question des fonds propres. Et je ne suis pas pour ne pas me préoccuper des fonds propres. Quand je dis ça, ce n'est pas pour dire c'est tout blanc, tout noir, c'est tout l'un ou tout l'autre. Mais il y a eu plutôt ces dix dernières années une amélioration du fonds propre des entreprises. Je reprends là les chiffres donnés par le CAS dans une étude sur les entreprises, notamment sur les PME, qui parlait d'un certain redressement de la solidité financière des PME. Les capitaux propres représentent désormais plus du quart du passif contre 20% il y a une dizaine, il y a dix ans. C'est au principe aux axes d'une politique cohérente. Je vais ultra simplifier là-dessus sans remonter au débat un peu théorique mais aux conséquences pratiques sur le fameux couple risque-rentabilité dans le financement des PME mais qui mériterait parce que ça a été un peu abordé là aussi tout à l'heure. Risque-rentabilité si c'est vu que d'un point de vue financier ou si c'est vu d'un point de vue économique. Les risques, moi je ne suis pas contre les risques mais ils ne sont pas de même nature quand ils sont appréciés par le banquier et quand ils sont appréciés par les parties prenantes de l'entreprise. Mais je pense qu'il y a deux axes. Il y a la première qui est la mutualisation des coûts de développement. Et le deuxième aspect c'est effectivement le crédit et là on a trois propositions qui s'articulent vous voyez parce que si on parle beaucoup effectivement du pôle public c'est là on s'identifie mais c'est un peu le drapeau qu'on porte mais n'en restons pas à l'étiquette. Je pense qu'il y a besoin d'y réfléchir malgré tout y compris sur la structuration parce que je crains que ce ne soit pas demain que le financement bancaire reparte. La crise de 1873 je ne remonte pas à celle de maintenant que je vais faire. Elle avait justifié qu'il y a une crise qui par beaucoup d'aspects ressemblait à la crise économique et financière que l'on traverse. c'est elle qui avait nécessité la création d'institutions financières nouvelles pour justement répondre à des besoins alors que les grandes banques de l'époque Société Générale et autres déjà étaient calées par rapport au financement. Donc je pense que se poser la question d'instruments publics qui a été évoqué le FDES sans doute de nouvelle manière tout à l'heure mais enfin je pense qu'on sera obligé de se poser des questions comme ça. Le deuxième problème et je vais terminer très très rapidement je pense c'est qu'il faut des structures régionales alors nous appelons ça fonds régionaux pour l'emploi et le développement économique mais je pense que c'est des problèmes de cette nature qu'on devra se poser dans les mois qui viennent par rapport aux enjeux d'une politique de sortie de crise. Voilà. Le crédit c'est une possibilité de financement des investissements qui consiste à créer de la monnaie aujourd'hui pour anticiper des richesses qui seront créées demain et non pas mobiliser des richesses entièrement accumulées. Donc c'est une autre logique et c'est une logique qui peut obéir à d'autres principes que ce qu'on a dans les salles de marché. Je crois que je peux le répéter c'est une conversation que j'ai avec Jean-Marc Durand d'Oseo tout à l'heure parce qu'il a déjà dit publiquement ça mais vous savez dans une salle de marché il n'y a qu'un seul critère le maximum de rentabilité à la fin de l'année ou sinon vous êtes viré. Jean-Marc Durand me dit dans les banques la marge de manœuvre de l'exploitant bancaire du réseau au niveau local au régional c'est 70%. Donc 0% de marge de manœuvre par rapport aux exigences de rentabilité des marchés des actionnaires d'un côté 70% de l'autre. Ça fait une grosse différence. C'est pour ça que pour nous la CGT qui sommes évidemment d'abord intéressés par le développement de l'emploi des capacités productives des territoires la question des banques nous paraît un point d'entrée très important. notre cheval de bataille nous à la CGT Banque de France depuis un petit moment nous nous plaidons pour une politique monétaire sélective. Ça veut dire que si des investissements des projets répondent à des critères rigoureux de viabilité économique qui s'allient avec des critères tout aussi rigoureux d'emploi de développement social de formation d'élévation de la qualification de la main d'oeuvre de développement de la recherche alors nous pensons que ces crédits-là doivent être favorisés par la politique monétaire. A l'inverse si ces crédits vont servir à développer des spéculations ou des bulles financières alors il faut les pénaliser par exemple par des taux de refinancement plus élevés. Alors on va me dire mais ça c'est de l'utopie ça n'existe pas on n'a jamais vu ça ça n'existe pas. Je voudrais dire que c'est des choses qui sont techniquement possibles et je pense que la situation peut être encore plus grave qu'elle n'est aujourd'hui on peut être encore plus loin de la cible si un projet de la BCE vient à exécution. Aujourd'hui la Banque Centrale Européenne l'Eurosystem a donc le droit de refinancer des crédits aux entreprises. C'est quelque chose qui est relativement récent c'est disons le modèle français qui a été étendu à l'échelle de la zone euro. Mais en 2005 quand cette décision a été prise elle a été assortie d'une condition c'est que la BCE prévoit le Conseil des Gouverneurs prévoit qu'en 2012 ce refinancement à partir de 2012 sera réservé au crédit d'un montant supérieur à 500 000 euros. Quand on dit ça à un patron de PME il a compris. Ça veut dire que la politique monétaire désormais ignore les PME. est-ce que la BCE est-ce que la BCE